Nous sommes toujours sur Caradisia, en direct du Salon de Genève 2013 avec cette fois Alexandre Bataille. Alexandre, tu vas nous parler d'une des nouveautés les plus attendues sur le stand Renault, c'est la Captur. La Renault Captur, alors c'est un peu une Clio 4x4, mais pas vraiment. C'est à dire qu'elle a look d'un 4x4 avec une garde au sol surélevée, des éléments un peu baroudeurs, mais c'est une deux roues motrices, donc c'est un petit peu ce que... C'est un petit SUV façon 2008 ? Voilà exactement, c'est exactement ce modèle qui viendra concurrencer le futur 2008 et l'Unician Juke qui était jusque là le seul acteur du marché. Alors c'est bien, ça va faire un peu d'attrait au niveau de la concurrence sur le marché des petits SUV. Pourquoi cette voiture s'appelle Captur ? Bah écoute, je pense que Renault nous dit quand on lui demande que c'est un nom assez dynamique qui est justement pour capturer la clientèle et ramener un petit peu d'argent parce qu'en ce moment, ça ne va pas très fort un petit peu partout dans l'automobile. Donc il s'agit de capturer les clients. Alors nous, cette capture, on la découvre pour la première fois en vrai. Ouais, ouais, ouais. Une présentation statique. Aujourd'hui, on va pouvoir pénétrer dans l'habitacle évidemment. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette voiture ? Le design déjà à l'extérieur ? Comment tu la sens ? Bah écoute, moi je trouve qu'elle est vraiment très sympa à regarder, hyper sexy, jeune, et justement dans la même mouvance que les constructeurs un peu jeunes genre Fiat 500, Mini, Renault surf sur la vague de la personnalisation. Pour quoi avoir un toit de couleur différent ? Voilà. Tu peux configurer ta capture à loisir, un mariage entre le ciel de toi, les rétros, les jantes, enfin bref, il y a plein de combinaisons possibles. Chacun peut se faire sa voiture quoi. Et puis il y a cette fameuse nouvelle calandre maintenant. Ouais, ouais, ouais. Il y a juste la Clio 4 qui bénéficie de cette calandre, c'est ça ? Alors non, cette calandre elle arrive un petit peu partout sur la gamme, sur toute la famille Clio. Donc les décliaisons, la version RS, la version break, aujourd'hui sur le SUV, et aussi maintenant on va le voir prochainement sur le Scénic. Donc voilà, au global Renault a fait vraiment quelque chose d'assez sympa en matière de style, et poursuit cette tendance sur ses véhicules. On va voir l'intérieur ? Allez c'est parti. Alexandre, on en est dans ce capture, alors dis-moi, comment tu le sens qu'il y a 100 ? Ça n'a pas l'air mal, ça n'a pas l'air... Écoute, c'est déjà une planche de bord un peu différente de celle de la Clio. On voit un aménagement différent au niveau de la planche de bord. C'est assez sympa, ça reste Jones. Il y a quelques rappels de couleurs. Alors effectivement, il y en a qui avaient quand même noté le défaut des qualités des plastiques. C'est pas petit, ça ? Non, moi je ne trouve pas. Écoute, au niveau de la perception, c'est plutôt agréable, plutôt bien fini. Voilà, donc on a une position de conduite un peu surélevée. La nouveauté, c'est l'apparition du Air Link. Alors c'est un système multimédia qui te permet de gérer des applications, tout ça. Donc là, ça reste une option aux alentours de 500 euros. Et de série, le Captur ne perd pas le Nord puisqu'il sera livré avec le Medianav. C'est une navigation. Voilà. Le volant, rien à en dire ? Non, écoute, c'est sensiblement la même chose qu'une Clio classique avec un aménagement un peu différent. Alors Alexandre, donc on est à l'arrière de ce Captur. Ou de cette Captur en ailleurs. Ouais, c'est comme tu veux. C'est comme on veut. Donc c'est une 4 places ou 5 places ? C'est une 5 places et on note vraiment le progrès en matière d'espaces habitables aux places arrières par rapport à la Clio Berlin normale. Surtout au niveau de la tête. Vraiment, la Gare de Toit, c'est pas mal. Et la plus petite lucarne du monde grandit. C'est ce qu'on avait noté sur la Berlin. Voilà, donc globalement, non, c'est une voiture assez polyvolante. Elle remplit son job de petites voitures citadines un peu surélevées. Assez sympa. Moi, j'ai franchement pas grand chose de mal à en dire. Donc design agressif, sympa, nouveau. Personnalisation, motorisation plutôt moderne et des tarifs plutôt axés dans la concurrence. C'est pas trop cher. Ça reste plutôt accessible à 15 500 euros. Il faudra compter environ 18 000 euros pour avoir un diesel plutôt bien équipé. Le prochain match sur Karadisia, ça va s'imposer. Le tour 2008, ça va être. Je pense, ouais. Maman video. Alors, c'est somewhat de pluscio. C'est une très importante fois. 還 Fait àAGRE Gris. Sous-titrage Société Radio-Canada